Hello mes chers amis, je vous fais la vidéo pour la journée du 12 décembre 2022. On m'a dit de prendre vraiment l'oracle de l'archange Métatron et deux cartes exactement. Ces messages sont importants pour cette journée mais en même temps pour la période. Il est très tard quand j'enregistre la vidéo. Vraiment très très tard, j'ai une journée très dynamique donc je vais vraiment me contenter de vous lire les messages. Avant que je commence mon enregistrement, je sentais vraiment la présence du Christ, la présence de Yeshua, du maître de sagesse Jésus et vraiment ces énergies christiques qui sont là à se déployer en chacun d'entre nous et c'est beau cette sagesse, cet amour inconditionnel, cette conscience, voilà. Ça s'élargit, on nous montre et à l'accord et on me dit de bien voir se répandre, s'expandre cette conscience d'amour, de connaissance, de sagesse, cette énergie puissante, voilà. Alors le premier message qu'on a eu c'est le maître en soi. Vous recevez des signes sous forme d'un message répétitif, que ce soit des nombres, des plumes ou des sous sur votre chemin. Soyez attentif car il se peut que vous fassiez la rencontre d'une nouvelle personne qui vous apportera des enseignements nécessaires à votre évolution spirituelle. Ce message est le signe que vous attendiez. Vous êtes rendu à cette étape importante de votre vie où tout s'éclaire, où tout devient plus beau et plus grand. Maintenant, vous devez poursuivre la tête haute et avoir confiance en vous. Le maître en soi est cette voie qui vous guide, qui apparaît sous forme d'intuition et qui vous remplira d'une vibration puissante d'amour. Si vous vous posiez une question avant de prendre cette carte, la réponse est oui, sans hésiter. N'attendez plus et allez de l'avant. Quel que soit le domaine de votre vie, vous devez bouger et créer du mouvement. Il ne faut pas attendre que les autres fassent votre bout de chemin, c'est à vous de faire votre bonheur et de créer ces instants magiques. Créer des instants magiques, pardon. J'ai été déroutée parce qu'on me disait, il ne faut plus attendre que les autres fassent votre bout de chemin. Donc je vous le relis en le disant comme, ok, la conscience aussi de Marie-Madeleine l'indique, ok, très beau. Couple de flammes jumelles, Jésus et Marie-Madeleine. Donc, il ne faut plus attendre que les autres fassent votre bout de chemin. C'est à vous de faire votre bonheur et de créer des instants magiques. Vous êtes arrivé à la fin de la route et le chemin a été ardu. Vous avez surmonté divers obstacles et c'est le temps maintenant de festoyer et de vous détendre. Vous manquez peut-être de confiance, mais c'est passager. Car avec tout l'amour et toute la persévérance dont vous avez fait preuve depuis les derniers mois, tout va bien aller. Je vous indique les significations complémentaires à ce message général et vous prenez ce qui vous convient. Et puis des fois, ça peut ne pas nous parler sur le moment et se révéler dans les jours ou semaines qui suivent. Le premier message spécifique complémentaire à ce général, c'est le suivant, pardon. Soyez attentif au message que vous lirez aujourd'hui. Il se peut que ce soit une phrase dans un livre, un journal ou un écriteau. Un message vous sera envoyé. Je vous rajoute à ceci que des fois, ça peut être aussi on allume la radio, on entend une chanson. Le message peut être dans la chanson. Vous pouvez même aller voir la traduction de la chanson, c'est très souvent très parlant. Message spécifique numéro 2. Vous êtes prêt à développer davantage votre ressenti. Méditez sur vos chakras supérieurs et attendez-vous à percevoir le monde spirituel. Et là, on parle du monde minéral aussi, qui peut vous aider, vous accompagner dans votre évolution, on me dit sur votre chemin. Et le message de l'harmonisation des chakras, on l'a eu pour la journée de dimanche 11 décembre. Vous voyez, le message revient encore. Troisième message spécifique. Un ange vous assiste. Son énergie et son amour emplissent votre maison. Magnifique message. On arrive à la deuxième carte, puisqu'on m'a indiqué de vraiment rajouter une carte. Et ce message, c'est la porte est la clé. Osez. La porte concerne votre capacité à oser, à prendre des risques et à élargir, on insiste bien ça, et à élargir vos horizons. Élargir et agrandir votre conscience, on le dit. Faire un travail sur vos fausses croyances, sur ces conditionnements dont vous n'avez plus besoin pour aller vers un renouveau, on le dit. Vous devez modifier votre conception de la vie, afin de retrouver la foi en vous et en la source. C'est seulement ainsi que vous pourrez trouver la clé qui mène à l'abondance, aux lâches et prises, et à un renouveau dans votre vie. On indique qu'il y aura dans les prochains jours, semaines, plus semaines et mois, des tests un petit peu sur la foi, et que c'est vraiment les personnes qui resteront connectées à leur foi, qui se rendent dans des vibrations élevées, et qui auront des ressentis constants, on le dit, ressentis constants qu'ils amèneront au bout du chemin, toujours au bon endroit, au bon moment, dans quelque chose de beau et agréable. Donc, un défi sur la foi est présent, et sera présent encore dans les prochaines semaines et prochains mois. Alors, je vous lis le message général. Depuis le début de votre incarnation terrestre, vous avez vécu une foule de situations diverses, des tests de l'univers en quelque sorte. Voilà, ça vient bien de confirmer ce qu'on disait sur le défi de foi. Pourquoi ces tests ? Afin de savoir si vous êtes prêts. Prêts à quoi ? Prêts à oser et à faire de votre existence la plus belle aventure. Dans votre nouvelle demeure de lumière, celle que vous construisez, afin d'ascensionner vers le divin, cette porte et cette clé sont les instruments de la source, afin de vous guider, à vous ouvrir à de nouveaux horizons et à accueillir l'abondance. Il faut sortir de votre zone de confort et entreprendre un nouveau virage qui implique peut-être de changer de travail, de déménager ou de terminer une relation qui vous freine dans votre évolution. Il faut sortir de votre zone de confort et entreprendre un nouveau virage qui implique peut-être de changer de travail, de déménager ou de terminer une relation qui vous freine dans votre évolution. Ceci était le message général. Je vais vous citer maintenant les autres significations spécifiques. La première, vous devez vous libérer des peurs de vos parents, de vos grands-parents ou de vos ancêtres qui sont enfouis en vous. Le deuxième, nettoyez vos mémoires cellulaires. Donc vous voyez qu'entre le premier et le deuxième message, on est vraiment sur encore ce changement de paradigme. Allez vraiment améliorer notre vision, notre niveau de conscience, nos actions, nos pensées, nos croyances, nos conditionnements, nos habitudes. Pour reprogrammer nos cellules. Troisième signification, sortez de votre zone de confort et faites une nouvelle chose aujourd'hui. Quatrième, un petit peu plus spécifique ce message, apprenez une nouvelle langue. Voilà mes chers amis, c'était les messages pour le lundi 11 décembre 2022 et en même temps la période que nous traversons actuellement. Je vous embrasse, je vous souhaite le meilleur, je vous espère en très bonne santé, en très bonne joie et vraiment sur un très beau chemin d'évolution. Et n'hésitez pas, si vraiment vous avez besoin, séance individuelle avec moi et je ferai la traductrice par clairaudience, clairvoyance et clair ressenti des messages de vos anges d'amour, de tous vos guides et de nos défis en amour aussi si vous le souhaitez. Voilà, je vous souhaite le meilleur, à bientôt, au revoir, belle semaine à vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...